Une bénédiction pour les maudits La prière des rouleaux en argent antique Pour tout individu, peuple ou nation, que maudissent les politiciens, que maudissent les hommes, que maudissent les femmes, que maudissent les religions, que maudissent les diables. Il reste une bénédiction pour ceux qui la veulent. La plus ancienne bénédiction connue, écrite par la main de Dieu. En 1987, à l'escapement que Tiffinome, près de l'église presbytérienne écossaise de Saint Andrews, au sud de Jérusalem, creusant dans une grotte funéraire du 7e siècle d'avant notre ère, Judith Hadley trouva une amulette de trois pouces de large faite d'argent enroulée. Sur le même site, les coéquipiers de Hadley ont trouvé une amulette en argent similaire, un rouleau mesurant environ deux pouces de largeur. Quand ils ont déroulé ces rouleaux, croisant plus tard, les hérodites les ont trouvés inscrits avec un texte de la Torah, les écritures hébraïques attribuées au prophète Moïse, qui a vécu au 15e siècle avant notre ère. Les rouleaux sont inscrits dans l'écriture paléo-hébreu. L'un d'eux a d'un côté une grande partie du texte du Livre de Nombre, chapitre 6, et de l'autre côté les versets 24, 25 et 26. Vers la fin du 19e siècle, des professeurs d'universités allemandes ont inventé une approche de l'histoire du texte biblique hébraïque qui manquait de base de preuves. Selon leur hypothèse documentaire, le chapitre 6 de Nombre doit avoir été composé après la captivité israélite à Babylone au 5e siècle ou plus tard. Les rouleaux d'argent, cependant, démontrent qu'au moins certaines parties de Nombre 6 existaient déjà au 7e siècle peu après les événements qu'il décrit et que certains israélites considéraient le texte comme ayant été dicté par le déité Yahvé. Selon Nombre, chapitre 6, les versets 22 à 27, dans les Bibles hébraïques standards, « L'Éternel parla à Moïse et dit, Parla à Aaron et à ses fils et dit, Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils monteront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Ce texte n'apparaît pas dans les rouleaux de la Mère Morte, qui datent du 3e siècle, d'avant notre ère, jusqu'au 1er siècle de notre ère. Ainsi, les manuscrits bibliques existants, les plus anciens contenant ce texte, datent du 12e siècle de notre ère. Alors, comment les versets des rouleaux d'argent se comparaient-ils à ceux de la Bible hébraïque? La bénédiction d'Aaron, dans le rouleau d'argent numéro 2, se dit « Que Yahvé te bénisse et te garde, que Yahvé fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne la paix. » Les lettres entre parenthèses représentent des parties endommagées du rouleau d'argent. La bénédiction d'Aaron, dans la Bible hébraïque, se dit « Que Yahvé te bénisse et te garde, que Yahvé fasse luire sa face sur toi et te gracie, que Yahvé tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Nous observons que les deux versions de la bénédiction d'Aaron partagent le même vocabulaire, la même grammaire et la même syntaxe. Cependant, la version des rouleaux d'argent est légèrement plus courte. Ainsi, il reste une bénédiction pour les maudits. Que Yahvé te bénisse et qu'il te garde, que Yahvé fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne la paix.